Alors ce soir on se retrouve, hier on a fait un petit peu de Last Guardian, et ce soir j'ai envie de changer, je suis pas bien en face, on va faire un petit peu de Fatal Frime, c'est un jeu que j'avais déjà terminé il y a quelques mois déjà, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2, Grimmson Butterfly, qui était très très bon aussi, et dernièrement là j'ai terminé le 3, The Terminator, et là j'ai reçu le collector du 5, et je suis en train de recevoir le 4, c'est des jeux que j'aime beaucoup, et du coup j'avais envie de streamer le 1er, et j'ai envie de relancer ma sauvegarde, je crois que peut-être on peut garder les objets, enfin notre progression, on va voir ça, mode scénario, oui voilà, on va refaire le scénario, mode de jeu ordinaire, commencez au chapitre de votre choix, mode combat non, mode scénario, on peut changer le costume, je vais le mettre en, on va rester en standard, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, on peut changer, on peut pas changer la difficulté, je l'ai pas débloqué, voilà, lancer le jeu, alors je sais pas à quel moment on choisit le scénario, alors, j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'était très très bon, excellent, Fatal Frame aux Etats-Unis, Zero au Japon, Project Zero ici, en Europe, alors, 24 septembre, en 86, j'ai du temps sur le site, donc, ça, c'est la maison Himuro, c'est la maison Himuro. j'ai desνais, C'était à l'inverse, j'ai des friciteurs, j'ai des friciteurs, J'ai déjà de chiques, Jensei Takamine, un fameux noveliste, et un homme que mon frère était très détaillé à, disparaissait, en cherchant un livre. Quand il m'a dit qu'il a pris le nom de Mr. Takamine, il m'a dit qu'il allait loin. Il m'a dit qu'il allait loin. Il y a une boîte de film sur le plancher, film de type 14. Donc là oui, on incarne le frère de l'héroïne principale, qui est sur les traces de le professeur Takamine, qui est venu inspecter cette maison, qui soit disant serait hantée. Là on peut faire une save évidemment, on peut la faire là maintenant. On se chauffe pas de ce bois là. Donc là c'est l'intro, c'est le prologue, c'est plutôt un tutoriel. Ça nous met dans l'ambiance, je vais peut-être mettre le son du jeu un peu plus fort. Ah non, c'est pas de mieux je pense. Merde. Alors pour prendre les photos, c'est là maintenant. Voilà, là on a pris la photo du romancier. De temps en temps, il y aura des fantômes comme ça. Ça nous permettra d'avoir des points. Tous les boss, enfin tous les boss fights, tous les combats se font avec l'appareil photo. Qu'on voit ici. Il me reste 5 photos à prendre. On a notre barre de vie à droite. C'est un gameplay assez novateur, qui reste toujours assez novateur et qui est excellent. On peut faire des combos. Donc là, si on va dans le menu, et si je vais dans la photo, normalement on doit pouvoir voir la photo. Oui, c'est le romancier. Et on l'a prise dans le hall des cordes et ça m'a fait un score de 192. Avec ces points, on va pouvoir upgrader notre appareil photo petit à petit. Déjà on peut changer les films. On a des plus ou moins puissants. Il y a le bleu. Après on a le rouge. Non, pardon. On a le vert, le rouge. Et on a le jaune qui est bien, 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 bien plus puissant. Et on peut améliorer la portée de son appareil. La vitesse. La valeur max. C'est-à-dire la puissance. Et après on a des fonctions bonus. Mais on verra ça. Fonction bonus et fonction spéciale. On verra ça au fil du jeu. Au fil du jeu. Donc là, je joue sur la PlayStation 2. Je n'émule pas. C'est le jeu original. J'ai la... J'ai la boîte qui est ici. J'ai tout les Fatal Frames en originaux. Je préfère les joueurs d'ailleurs. Il y a une vieille armure ici. Ce n'est pas juste pour la vitrine. Elle en a vu des vertes et des pas mûres. Donc oui, on est un espèce de jeune étudiant. Il y a beaucoup d'antiquités. Elles avaient peut-être de la valeur autrefois. Et on est là avec notre petite lampe poche qu'on peut diriger. Avec... Ah là, là je l'ai eu aussi. Alors les premières fois, on les loupe tous. Il faut avoir le réflexe. On sort l'appareil comme ça. On peut se retourner automatiquement. On peut déplacer le personnage et l'appareil. Alors ça demande une petite prise en main. Donc là, on l'a vu qu'il était à l'étage. Donc on va prendre le... On va monter à l'étage. Là, vous voyez en bas à droite, j'ai une petite lumière bleue. Ça signifie qu'il y a... Pardon. Ça signifie qu'il y a quelque chose à prendre en photo. Alors en général, c'est un... C'est un... Une ancienne personne décédée. C'est plus exactement. Je crois que c'était sur le mur. Alors c'est... C'est très très sensible. C'est plus exactement. J'ai une petite vibration dans la manette. Il m'indique. Là, je suis en train de le louper. Là, ça a disparu. Vous voyez, j'ai une lumière bleue de temps en temps. Je ne suis pas assez prêt là. Là, c'est bon. Essayer de l'avoir, ça me donne des points. Là, je ne peux pas me déplacer plus. Je ne le trouve pas là. Attendez. On va se mettre là. Non, là, c'est pas bon. C'est ici. On essaie de l'avoir. Alors, c'est au sol. Non. Bon, je vais laisser tomber. On va passer la VOD à essayer de trouver un... En tout cas, il y en a un là. Mais je... Oui, c'est très 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 subtil. Bon, on laisse tomber. On aura l'occasion de le refaire plus tard, je pense. Alors, les petites choses qui scintillent au sol, ce sont souvent des films ou alors des objets de soin. Ah non, bah là, c'est pour le scénario. C'est une note-book. C'est... Mr. Takamires. Mr. Takamine. So he did come here. C'est que c'est Mr. Takamine. C'est... C'est... alors capturer les fantômes on peut capturer les fantômes là je passe je connais le système voilà donc là on accumule des points et quand c'est rouge on fait une attaque spéciale on lâche lui c'est le prologue c'est vraiment ça c'est le tutoriel j'ai capturé les fantômes avec cette caméra cette caméra a la pouvoir de exposer des choses que l'on ne peut pas voir je me souviens de l'incident de laquelle j'ai appris de leur propre pouvoir de capturer les fantômes je vous suis en train de voir j'ai appris de la chaîne j'ai appris de la chaîne j'ai appris de la chaîne j'ai appris de son C'est parti. 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 Et donc là, on va incarner sa soeur qui est à la recherche de son frère Mafuyu. Le personnage, on vient juste d'incarner donc qui a disparu. Le rituel de strangulation, première nuit. My brother was here. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Et donc là, on incarne Miku, donc ça sort. C'est parti. Je ne me souvenais pas de cette petite bougie qui s'allume. Donc maintenant, il y a quelque chose sur le plancher. Les plantes médicinales vont nous permettre de regagner de la vie. Il y a un masque a l'air fâché sur le mur. Et donc avec la petite lampe torche, vous voyez, on peut comme ça inspecter les zones. Il y a un vieil appareil ici et ici qu'on fait les sauvegardes. Donc voilà, on est à la recherche de notre frère Mafuyu qui lui-même était à la recherche de l'inspecteur Obitain. Il y a un homme qui nous regarde. Homme à la cloison. Il a laissé quelque chose, maintenant je les prends en photo. Il y a un petit morceau de papier par terre et il doit provenir d'un bloc-notes. Note de recherche. 12 septembre. Une autre corde. Une autre corde. Et une autre, pardon. J'ai mis les morceaux de papier du bloc-notes dans mon dossier. Donc on aura plusieurs éléments comme ça qui nous dévoileront l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison. Au sujet des disparitions. Il y a des traces de sang sur le mur. Il y a une multitude d'empreintes de mains sinistres, des empreintes rouges, ça reste du sang. Il y a des traces de sang sur le mur. Il y a des traces de sang sur le mur. Il y a des traces de sang sur le mur. C'est mon frère. Investigation du manoir Imuro Le manoir Imuro appartenait autrefois à un propriétaire terrien influent de la région. Il semblerait que le site ait aussi une signification spéciale, liée au rituel Shinto de la région. Je n'ai cependant trouvé aucun livre décrivant ces rituels Shinto. Le dernier maître de la lignée des Imuro massacra toute sa famille. Plus tard, une autre famille qui s'était installée au manoir disparut. A cause de tels incidents, le manoir est désormais laissé à l'abandon. C'est peut-être pour cela qu'aucun document n'atteste des rituels Shinto et que l'emplacement exact n'est répertorié nulle part. 24 septembre. J'ai un mauvais sentiment depuis que je suis entré dans ce manoir. Je laisse des notes dans ce bloc au cas où il m'arriverait quelque chose. Je dois trouver Monsieur Takamine et les autres. Monsieur Takamine, c'est le professeur dont mon frère était à la recherche avec ses élèves. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Il y a beaucoup d'autres notes et des articles de journaux dans le bloc notes. Comme sur la poutre. Je l'ai eu. Pour l'instant c'est un sans faute. J'ai eu tous les fantômes. Je vous assure que la première fois qu'on joue, on les loupe tous. On en loupe la plupart. Déjà on est surpris. Et du coup j'ai plus de photos là. Il y a beaucoup d'antiquités ici. Toutes dans un sale état. La passion du propriétaire. On inspecter là aussi. Il y a une vieille armure ici. Ce n'est pas juste pour la vitrine. Elle en a des vœurs et des pas murs. Ce qui est rigolo c'est qu'il a exactement la même chose que son frère. Il y en a quelque chose qu'on peut ramasser. Il y a un masque de lion sur la commode. Il y a une boîte de médicaments près du masque de lion décoratif. Encore un soin. Merde. Du coup attendez. Il y a quelqu'un dans les escaliers. Je vais passer à ces films là. Il faut que je le prenne en photo. J'essaie de ne pas le louper. C'est mon frère. Je l'ai eu. Remonter. Bon là ça doit toujours être fermé par le... Voilà. Elle est verrouillée. J'entends du bruit de l'autre côté de la porte. Il y a peut-être quelqu'un. Encore quelque chose au sol. C'est dément là. Je... Homme dans le hall. Je l'ai eu aussi celui-là. Je vous assure que la première fois je les ai tous loupés. Donc là je ne peux pas descendre. Les escaliers sont toujours... Fondrés. Merde. Je l'ai loupé lui. Par contre. Qu'est-ce que vous êtes tous là ? Ouais il était là. Déjà on va aller... On va aller choper... Euh... C'est là. Alors des fois il y a des changements de caméra. C'est pas... C'est pas simple. Voilà. On va aller là où les escaliers sont effondrés. Il y a quelque chose par terre. Il y a une boîte de film devant l'escalier cassé. Il n'y a pas vraiment besoin vu que j'en avais déjà 99. Je suis en New Game Plus. Là c'est pour le plaisir. Ok. Il a été par là. Voilà. Est-ce que je vais prendre une photo ? commande appareil 2 bon ça je sais tout ça il y aura des objets comme ça, clés où on pourra prendre des photos pour faire avancer l'histoire et débloquer les situations voilà, ça révèle la porte pas de paravent sur la photo une porte apparaît là où devrait se trouver paravent donc on va le déplacer il semble y avoir une porte secrète derrière le paravent je ne peux pas trouver la clé, où est-ce que c'est ? petit message de notre frère on va prendre cette porte là il y a un joli plat décoratif sur la cobote salut Nick Taras excuse-moi j'avais pas vu ton petit message d'ailleurs ça va me permettre maintenant que tu es là je vois que le chat est un tout petit peu sur ma tronche je m'en t'ai déjà rendu compte on va monter un tout petit peu bon on va-tu oh merde il m'a dit quelque chose j'ai pas le temps de lire donc là Nick Taras on est en train de jouer à Fatal Frame on est allé à recherche de notre frère oui je suis en train de... c'est Projet de Zero en Europe et Fatal Frame aux Etats-Unis and Zero et Zero au Japon nous sommes là on est dans le manoir Imuro on est à la recherche de notre frère et lui-même était... il a disparu dans ce manoir et lui-même était à la recherche d'un occultiste le professeur Takamine qui était dans le manoir avec ses élèves et eux-mêmes ont disparu voilà pour te situer le gameplay se fait avec... on chasse des fantômes avec un appareil photo c'est excellent exactement il faut prendre en photo les fantômes c'est très très bon là je viens de terminer le troisième The Tormented donc ça m'a donné envie de relancer sur PlayStation 2 le premier on a coup aimé le troisième ah là ça m'a dit au fun a priori ah mais j'ai pas eu le temps j'étais en train de regarder le chat mais j'ai pas eu le temps de le prendre en photo celui-ci depuis le début là j'en ai loupé deux mais je n'en ai pas de temps de le mettre dans la gi allè j'ai pas eu le temps de le mettre dans la giuste mais je n'ai pas eu les autant de temps pour qu'au fournir et tour c'est un peu plus de temps là c'est très chaud Ah oui, là c'est la bonne ambiance, là on est vraiment dans l'eau. Oui c'est ça, de m'élargarde. Donc là de temps en temps on a des flashbacks de comment sont morts certaines personnes dans le manoir. J'ai trouvé un météophone dans le placard, il est couvert de poussière mais il semble fonctionner. Il y a une cassette audio dans le météophone, cassette blanche, une cassette audio avec une étiquette blanche, elle est interrompue au milieu. On peut peut-être l'écouter, je me souviens plus c'est dans fichier. Non, si on peut l'écouter. Ok, de temps en temps, là a priori c'était la voix du professeur. Qui était venu avec ses élèves, je répète. Et qui a disparu. Donc on trouvera des éléments comme ça. C'était ouf de proposer ce genre de jeu qui avait l'air tellement mature à cette période. Oui, il y a 20 ans déjà le jeu vidéo ne se résumait pas sur... Oui, complètement. Moi au début j'avais acheté le jeu, je n'avais pas très bien compris, j'avais un peu laissé tomber. Et puis je me suis forcé il y a un an, je me le suis refait et là je suis tombé fou amoureux de la licence. Et du coup je me suis fait le 1, après le 2, là je vais me tenir le 3 et je vais recevoir le 4. Le 4 qui n'est jamais sorti en Europe. Et donc je l'ai pris en japonais. Mais là j'ai Hakeme à Wii U, donc je vais pouvoir le jouer. Et j'ai reçu le collector, là t'as dû le voir sur mon Instagram. J'ai reçu le collector du 5. Et bon bah c'est... Ah merde je vais le louper là. Ah ouais trop tard. Alors Takamine c'est le professeur et Tomeo c'est son assistante. Tu ne vas pas galérer avec le jeu en japonais ? Non parce que j'ai téléchargé le patch. Il va être en français. C'est pour ça que j'ai hacké la Wii U. Je l'ai fait hier, ça m'a pris des heures. Bonsoir. 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 Premier vrai fight là. Oui oui je vais t'aider. Il a disparu. Je vais se manger lui. Ah orange. C'est très bon ça. Donc là je suis en New Game Plus. Je crois. Donc non j'ai mon appareil qui bénéficie de toutes les améliorations que j'ai faites auparavant. Ça permet de faire le scénario plus aisément. C'est un jeu qui peut s'avérer très difficile. Notamment l'avant dernier chapitre qui est assez dur. L'appareil s'est mis à briller de pouvoir mystique. Le saut de l'appareil. Bon les pouvoirs je les connais. Capturer les fantômes pour accélérer ses pouvoirs mystiques. C'est les un. Voilà. Je les connais. Otaké. Je connais pas tout ce jeu mais il a l'air bien creepy. Oui c'est très très bon. C'est très très bon. Alors comme pour Niktaras je résume. On a retrouvé une cassette. Je suis Miku qui est à la recherche de son frère. Oui. Qui a disparu du manoir Imiro. C'est ce manoir là. Et lui même ce frère était à la recherche d'un professeur. Qui avec ses élèves voulait inspecter ce manoir parce qu'ils sont férus d'occultisme. Donc nous pour l'instant on est plutôt à la recherche de notre frère. Qu'on a incarné juste avant dans le prologue. Le premier épisode de Silent Hill. En 2001. Je sais pas. Je sens quelque chose provenant du socle du miroir. Alors de temps en temps vous voyez en bas à droite. J'ai une petite lumière bleue ça m'indique que j'ai quelque chose à photographier. Notamment le miroir. Donc pour répondre ce jeu s'appelle Project Zero en Europe. Fatal Frame aux Etats-Unis. Et Zero au Japon. Quelque chose apparaît sur la photo. On dirait le masque du lion près de la cheminée encastrée. Donc là le miroir me signifie qu'il faut que je retourne dans la pièce où il y avait la tête de lion. On va y aller tout de suite. Bon ce qui est bien c'est que je connais un petit peu la maison forcément. Au début on galère un peu. Ah mais moi maintenant que j'ai fait les 3 Fatal Frame. Je préfère Fatal Frame avec sa lentille. Vraiment le troisième. Je faisais des sessions d'une heure. Il y en a un derrière moi. C'est beaucoup plus stressant parce qu'on est obligé de les gérer à l'appareil photo. Voilà c'est bon. Et il n'y a pas tout le temps des ennemis. Et ils nous surprennent. Et certains sont effrayants. Bon là le premier est un petit peu moins effrayant parce qu'il est un peu vieillis. Mais vraiment le troisième il y a une ambiance. J'ai joué la nuit. J'ai joué les jetons quoi. Plusieurs moments. Enfin il y a vraiment une ambiance oppressante. Donc là je vais retourner là où il y a la tête de lion. Je crois qu'elle est ici. Petite mine le lendemain ce soir. Bon pour différentes raisons. C'est pour ça que j'ai besoin de jouer un petit peu. Quelque chose réfléchit de la lumière dans le masque de lion. Voilà. Là on a récupéré le miroir à main rouge. J'ai trouvé un miroir à main rouge dans le masque de lion. J'ai le miroir à main rouge. Alors le miroir il va falloir qu'on aille le poster là d'où nous venons en fait. Non non c'est excellent. Vraiment puis cette idée de gameplay. Et puis j'ai voulu justement. Là je fais une petite pause. Pour vous expliquer. J'ai reçu là le collecteur du project 05. Et ce qui est génial c'est que comme il se joue sur Wii U. L'appareil photo et le gamepad. On joue sur l'écran et on va. Je vais être obligé de prendre les photos avec. Enfin obligé. Je vais prendre les photos avec le gamepad. Et je pense que ça va être sympathique quoi. Et c'est une des rares séries. Qui monte crescendo. Ça veut dire que celui-ci là sur science critique. Il est noté 7 sur 10. Mais bon moi je lui mets facilement un 8. Après le deuxième est encore meilleur. Là je viens de finir le troisième. Il est encore meilleur. Et le quatrième il est encore meilleur. Donc contrairement. Ah là là je l'ai eu. Parce qu'ils disparaissent très vite certains fantômes. Alors là il me donne des points. Et comme je disais vous n'étiez pas encore arrivé. Les points que j'ai quand je les prends en photo. Ils me permettent. Putain de ta mère. Ça m'a fait peur lui. Les points que j'ai en les prenant en photo. Ces fantômes là. Et même pendant les combats. Me permettent d'upgrader mon appareil photo. C'est à dire la distance. Les pouvoirs spéciaux. Enfin c'est... Vous comprenez ? Je vais vous montrer. Je vais dans mon appareil. Donc là j'ai tous mes types de films. Ils sont de... Ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que les bleus c'est puissance minimale. Après on a les verts qui sont déjà plus... Puissance moyenne. Les rouges. C'est puissance élevée. Et c'est des films pour l'appareil photo. Et le jaune qui est très rare. La journée zéro. Qui me... Qui me... Qui a une puissance terrible. Notamment contre les boss. C'est parfait. Et là vous voyez. Comme j'ai fini le jeu. Ma portée déjà de 3 sur 4. Ma vitesse est au maximum. Et ma valeur max est à 3 sur 4. Et ça va me coûter 36 000 AM. Pour... Vous le voyez la cost. Ça va me coûter 36 000 AM. Pour le mettre... Mettre la valeur max au maximum. Et là j'en ai déjà 17 000. C'est pour ça que j'aime bien jouer en New Game Plus. Ça va me permettre de... Alors les fonctions bonus. Qu'est-ce que c'est ? Voir. Rends les fantômes visibles pendant une durée limitée. Voilà. J'ai deux fonctions bonus. Et paralysé. Arrête les fantômes dans leur mouvement pendant une durée limitée. Alors je lis vos saloperies. C'est typiquement un jeu pour toi ça. Toi qui t'amusais à secouer des tapis pour prendre en photo la poussière en gros plan. Et faire croire aux arbres spectraux. C'est vrai que tu faisais ça ? C'est rigolo ça. Et en fonction spéciale. Ah ouais là ça permet d'acheter des fonctions spéciales. Enfin les upgrader en fait. Je crois. Donc là on retourne. Mettre le miroir. Et le jeu je vous assure est très 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 prenant. Quand on y joue seul la nuit. Bon moins le premier. Parce qu'il fait encore un peu cartoon. Je me plante déjà. Où on l'a trouvé le miroir ? Alors moi j'ai une facilité pour me perdre. Voilà c'était ici. Voilà c'était ici. On va mettre le miroir. Alors le miroir est hérité de son socle. Utilisez le miroir à main rouge ou... C'est exactement ça. Je vais t'expliquer. Attends regarde la cinématique et puis je te dis. Photos de l'éditeur. Je vois deux vagues marques de cordes sur le cou. Les bras et les jambes de l'homme. J'ai trouvé une petite clé dans le tiroir. Clé en cuivre. Je vous demande si c'est la clé d'une porte. Je le tue et je te raconte. Oh putain. Alors c'est un jeu vous voyez. La barre de vue fond comme neige le soleil. Vous voyez il y a sa barre de vue bien haut. Encore un coup ça va être bon. C'est bon. C'est bon c'est bon. Alors pour te répondre. Et donc narrativement tu fais quoi pour progresser ? Tu es venu dans la maison au gré des pièces ? Ou alors tu fais un fil d'Ariane ? En fait euh... Alors pour te répondre. Par moment on doit photographier des choses qui nous permettent d'aller à d'autres endroits. Comme là j'ai photographié le miroir. Il m'a dit qu'il était manquant mais il m'a montré que dans une autre pièce j'allais pouvoir le retrouver. Ou alors il faut suivre certains fantômes. Mais l'idée là en priorité là pour moi c'est de retrouver mon frère. Voilà elle est de 20001. Alors là j'ai une pierre spirituelle. Cette pierre mystérieuse augmente la puissance de l'appareil et active les fonctions auxiliaires. Bon ça je l'ai déjà parce que j'ai déjà terminé le jeu. Donc là maintenant on a récupéré une petite clé en cuivre. Et comme vous n'étiez pas là au début mais à l'étage il y avait une porte qui était fermée avec un cadenas. Donc on va y retourner. J'espère que le son du jeu est bon. Je l'ai mis un petit peu fort exprès. J'ai essayé d'arrêter de crier dans le micro. J'ai vu qu'hier j'arrêtais pas de gueuler. En fait il suffit de parler. Comme mon retour était mal mis j'ai toujours cette sensation qu'on m'entend pas. Alors je crie, je crie et puis je m'épuise. La porte de ce côté est cassée. Elle ne bouge pas d'un iota. Là il y a quelque chose à prendre. Tout ce qui est éliminé au sol est ramassable. Voilà une plante médicinale. Bon ça c'est pour se remettre de la vie. Mais là on est bien. Et donc on incarne Miku qui est une collégienne. Qui voilà qui est à la recherche de son frère. Et son frère est passionné d'occultisme. Et donc il s'est passionné pour ce professeur là. Je crois qu'il s'appelle Imiro. Non c'est le manoir qui s'appelle Imiro. De toute façon on a un... Je vais vous le montrer après. Donc vous voyez là. En fait le jeu nous montre à chaque fois où on doit aller. Plus ou moins. On peut vite se perdre dans le jeu si on fait pas gaffe. Là le fantôme est monté. Donc ça nous dit que c'est à l'étage. Bon ça va si je crie pas trop alors. Parfait. Donc là on va pouvoir ouvrir. Je voulais vous dire quelque chose mais j'ai oublié. Il y a quelqu'un sur la porte. Utilisez la clé en cuivre. Et je peux, vous voyez, son bras gauche, je peux mouvoir la lampe torche avec mon joystick. Oui voilà, alors on est typiquement dans le truc japonais. Alors ce qui n'est pas le cas dans le, je vais dire Resident Evil. Dans le Fatal Frame 3, enfin Project Zero 3. On incarne vraiment une adulte. Il est beaucoup plus mature le 3ème. Il fait beaucoup, enfin il est beaucoup plus stressant aussi. Il est très difficile. Le boss de fin là, pour terminer le 3ème, je me suis repris à 20, peut-être 20, 25 fois. J'y ai passé plus de 4 heures. Ça a été très difficile de tuer le boss de fin. J'étais pas assez upgradé. J'en ai chié, mais finalement je l'ai eu. Putain, j'étais contre là. Comme pour un boss de Dark Souls. On dirait un vieux brasero. Il y a tellement de poussière que je ne vois pas le fond. Là, il y a une pièce. Le lampure c'est mortel, c'est pour ça que j'avais absolument envie de le refaire. Surtout en ayant terminé le 3ème. Et comme dans Silent Hill, elle tourne la tête quand il y a des objets à prendre. Et petit à petit, on va découvrir l'histoire de ce manoir. Et pourquoi les gens disparaissent. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Il y a beaucoup de flashbacks. Il y a beaucoup de jumpscares aussi. C'est très très efficace. Et le gameplay avec l'appareil photo est terrible. Il y a une cassette audio en face de la poupée. C'est vrai qu'on a deux cassettes audio écoutées. Une cassette audio avec une étiquette rouge intitulée Recherche 1. Alors parfois, en fonction des documents qu'on ramasse, en fonction de leurs couleurs, c'est un type de personnage qui nous parle. Par exemple, toutes les pages bloc-notes que je vais trouver, c'est mon frère qui les laisse. Quand c'est des dossiers, en général, c'est le professeur. Là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple aller dans mes fichiers. Alors ça, c'est mes plantes médicinales. Ça me permet de me soigner. L'eau sacrée, là, ça me remet toute ma vie. Miroir en pierre, ça, c'est pas mal. C'est que quand je meurs, ça me fait revivre. Bon, ben ça, c'est mon magnéto. Celle-là, on l'a écoutée. Et celle-là, c'est encore une cassette du professeur qui a disparu. On va l'écouter. Septembre 9, 9.40 p.m. C'était dangereux de marcher sur la montée en la nuit. Donc, nous avons décidé de passer la nuit ici et de continuer notre travail. J'ai déjà passé plusieurs rooms. Au contraire le extérieur, le intérieur est toujours en bonne forme. Voilà, très bien. Et là, on a une cassette rouge. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a laissé un message. Septembre 10, 10.20 a.m. Nous avons découvert quelques photos disturbantes dans un tasse de draux. Est-ce que ces sont les enfants de la folclore des enfants mentionnés dans les notes de Kojie? La photo est assez vieillie et montre quelques enfants qui jouent tag. Dans la corner de la photo, il y a une image fainte de une jeune fille en un kimono blanche. Donc là, c'était la voix parce que j'ai fait le jeu. Et puis, je sais, c'est la voix de la secrétaire du professeur. Il est venu avec ses élèves et avec aussi la secrétaire. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il y a un arbre. Alors, si je vais dans, je crois que c'est dossier, j'ai une corrélation. Et vous voyez, j'ai la corrélation entre les personnages. Par exemple, moi, voilà, moi, je suis là. Donc là, c'est moi, Miku Inazaki. Elle se rendit au manoir. Ça, ça va évoluer au fil de l'aventure. Elle se rendit au manoir Imuro à la recherche de Mafuyu. Mafuyu, c'est mon frère. Ok. Alors, Mafuyu, ben voilà, ça, c'est mon frère. Frère de Miku. Il a pris la vérité cachée derrière la malédiction du manoir Imuro et tende de rompre la malédiction. Donc là, vous voyez, on a le lien, c'est frère et soeur. Et Miyuki Inazaki, ben c'est notre mère. Mère de Miku. Elle possédait des pouvoirs spirituels et donnant l'appareil à Miku. L'appareil photo qu'on a, qui nous permet de chasser les fantômes, on l'a de génération en génération. Et au fur et à mesure qu'on découvre les notes, ça nous permet d'avoir des indications en plus. Là, par exemple, là, on a justement ces professeurs qui est venus avec ses élèves. Là, John C. Takamine, c'est un romancier en fait. Je dis que c'est un professeur, mais en fait, c'est un romancier mystérieux qui visita le manoir des Imuro et disparu. Il est venu avec sa secrétaire, la Tomoe, c'est elle, assistante de Takamine. La malédiction la tua lors de ses recherches dans le manoir avec Takamine et Ogata. Et Ogata, c'est qui, là, je ne me souviens plus. Ben, c'est celui qu'on vient de tuer. On vient de le tuer, en fait, c'est lui, c'est quoi ? C'est l'éditeur du romancier. Éditeur accompagnant Takamine dans ses recherches, tué par les fantômes du manoir alors qu'il l'explorait avec Takamine et Irisaka. Irisaka, c'est la secrétaire. Et après, on a la partie fantomatique. On va les faire au fur et à mesure. Pour l'instant, on sait qu'il y a une petite fille en kimono et on n'en sait pas plus, quoi. Là, on est dans une... Je pourrais faire une petite safe, mais bon, je ne vais pas la faire maintenant. Là, je ne peux pas passer ici. Donc, on va inspecter. En plus, ce que j'adore, c'est que c'est typiquement japonais, quoi. C'est vraiment le manoir. Il a quelque chose dans le tiroir. Bon, là, il me donne des films, mais comme j'ai fini le jeu, évidemment, je suis fou le film. Il y a une petite porte ici, mais elle est condamnée. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Alors, vous voyez, au fur et à mesure, j'ai mon plan, alors qu'il est quand même bien mieux fait que celui de Rule of Rose. Vous vous rappelez du plan au charbon, là, en négatif. Donc là, les portes en verte, c'est ce que j'ai déjà ouvert. Et le reste, c'est ce que je n'ai pas encore fait. Et les petits signals bleus, là, qu'on voit, c'est les sauvegardes. Et les rouges, évidemment, c'est les portes qu'on ne peut pas encore ouvrir. Ou qu'on n'a pas encore unlockées. On peut les débloquer en faisant le tour, voilà. Donc, ça va être... On va explorer tout le manoir, quoi. Là, je vais faire une petite sauvegarde. J'avais dit que je ne la ferais pas, mais bon. Voilà. Et on va en apprendre plus sur cette malédiction. Pourquoi déjà le romancier est venu là ? Pourquoi il a disparu ? Et surtout, qu'est-ce qui est advenu de notre frère ? Parce que nous, ce qui nous intéresse à la base, ce n'est pas forcément cette histoire de fantôme. C'est de retrouver notre frère, Mafuyu. Donc là, je suis arrivé par là. Alors, au début, comme les plans changent et tout, c'est particulier pour se repérer. Après, comme on fait beaucoup de backtracking, d'aller-retour, on commence à connaître bien le manoir. Là, déjà, ça me revient vite, alors que j'ai fait les trois autres. C'est juste un placard. Il y a un rouleau de film dans le placard. Alors, ceux-là, ils sont pas mal, les verres, c'est puissance moyenne, comme je vous le disais. Alors là, je l'ai eu. Femme au miroir. Parce qu'ils disparaissent très très vite. Ça, c'est... Ça, c'est la secrétaire. Il leur a rêvé des misères. La même taille que le miroir du hall, le rez-de-chaussée. Il y a un miroir au rez-de-chaussée. Que signifiait la femme dans le miroir ? Je vais aller par là. Il y a encore quelque chose par terre. On va être fou, le plan de médicinale. La porte est bloquée. J'ai essayé de l'ouvrir de toutes mes forces, mais ne bouge pas. On va le voir sur le plan. Voilà. Là, on peut pas encore y aller. Ou alors, on l'ouvrira de l'autre côté. Et alors, ce qui est vraiment la force du jeu, c'est qu'il n'y a pas souvent des fantômes. Ils sont difficiles à tuer au départ. Bon là, moi, j'ai mon appareil à f... Overpower, donc ça va être bien. Là, c'est mon frère, là. Là, c'est Mafuyu. Mafuyu ? Voilà. Espera. C'est très ring. Là, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Là, j'ai utilisé mon pouvoir pour la bloquer. Là, c'est pas mal. Bon, je... 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 Je vais pas dire que je sais jouer, mais bon, j'ai terminé les trois, donc forcément, je connais un petit peu le gameplay. Ah oui, non, mais oui, oui, c'est un jeu très flippant. Et encore, là, c'est le premier, au niveau des graphismes, bon. Donc là, on les empêchait de monter à l'étage. Ah, il y en a qui sont vraiment flippants. Cripsom Butterfly était bien flippant, c'est au sujet de deux petites... Ah non, en fait, je suis descendu. De deux... Sœurs... Jumelles. C'était bien flippant. Et là, le troisième aussi. Le troisième est vraiment bien foutu. Ah, il y a une trace sur le mur. Les murs du hall sont peints avec du sang. C'est peut-être l'œuvre des fantômes au long bras. Il y a un petit morceau de papier dans la lézarde. Je pense pouvoir l'attraper. Il y a l'article. La troisième nuit, la police reçut un rapport selon laquelle quatre enfants ne sauraient pas rentrer chez eux après 21 heures. Ils n'ont pas respecté le couvre-feu. D'après une vieille superstition locale, des enfants seraient enlevés par des fantômes. Certains villageois soupçonnent que c'est ce qui est arrivé à ces quatre ans. J'ai mis l'article de journal dans mon dossier. Moi, souvent, je me suis amusé à relire les notes et tout pour comprendre l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Ah oui, c'est vraiment un excellent jeu. Ça, là, j'ai vraiment un grand plaisir à le relancer. Alors, là, quand il y a une lumière bleue, ça signifie qu'il y a quelque chose à prendre en photo. Alors, parfois, c'est ici. Puis, parfois, c'est un tout petit peu plus loin. Par exemple, si ça se trouve, c'est derrière le mur. Ou alors, ça va être au bout. Vous voyez, là, j'ai vraiment la lumière bleue. À mon avis, ça va être derrière le mur. Donc, je vais continuer. Là, qu'est-ce qu'on a sur cet hôtel ? Des sièges partout sur le sol. Il y a une boîte rouge à l'intérieur, mais la porte est cassée, fermée. OK, il faudra qu'on s'en souvienne. Parce que ça, c'est un truc où il faudra qu'on revienne. Regardez-moi ça. Ah, oh putain. Il ne faut pas que je loupe, là. C'est toujours la secrétaire. On la suit, en fait, là. Voilà, c'était ça. Il y a quelque chose à prendre en photo. C'est la porte. Vous voyez, il y a une espèce de charme. C'est typiquement japonais. Ça lit charme sur les portes. Il va nous indiquer comment faire pour ouvrir la porte. Un autre endroit apparaît sur la photo. Je me demande s'il s'y trouve quelque chose. Donc là, il faut qu'on se rende à cette photo. Il faut qu'on reconnaisse les lieux, en fait. Pour moi, ça va, je me souviens. Et quand on joue la première fois, je vous assure, il y a des moments où on est vraiment perdu. Encore une pierre spirituelle. Là, j'ai encore quelque chose à prendre. Ah non, mais voilà. Il m'indique qu'en fait, on peut reprendre la photo éternellement. Tant qu'on ne l'a pas ouvert. Je n'ai pas fait un save tout de suite. Les autres jeux aussi se déroulent dans une maison où ça change d'environnement. Le deuxième se situe dans un village. Donc il y a plusieurs maisons, ce qui n'est pas mal du tout. Et le troisième, c'est encore meilleur. Il se situe dans une maison, mais c'est pendant des rêves. Donc on se réveille et on se retrouve dans son appartement. Un peu comme ça l'antile 4. Et donc ça permet de faire une pause. C'est très très bon. Mais celui-ci, c'est que dans le manoir. C'est pour ça que ça monte en puissance. C'est que le jeu ne se répète pas. Enfin, les opus ne se répètent pas. Et il y a des énigmes aussi, j'ai oublié de dire. La porte est fermée et il y a des énigmes à faire pour ouvrir les portes. Un peu comme Resident Evil. La porte est hermétiquement fermée. Les armoiries de la famille Imuro, elles ouvrent sûrement la porte, mais sont passées. Donc là, on fera qu'on se souvienne. Ici, là. Il y a une grosse porte rouge. Pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Il faudra qu'on fasse quelque chose pour pouvoir l'ouvrir. Et alors, nous, le but, là, c'est de trouver la pièce où il y a une espèce d'escalier. On peut la regarder, la photo. En fait, il faut qu'on se rende ici. C'est la dernière que j'ai prise. Non, il ne veut pas me la montrer. Il va falloir que je reprenne une photo. C'est une espèce d'escalier. Et puis, il y a un espèce de petit truc en dessous. Je vérifie que ce ne soit pas là. Parce que parfois, on voit beaucoup mieux avec l'appareil, déjà. Je peux me déplacer. Au début, ce n'est pas simple. Parce qu'on dirige l'objectif avec le stick gauche. Mais on déplace le personnage avec le stick droit. Alors, ça demande un petit temps d'adaptation. Et on peut bien sûr se retourner d'un coup. Parce que des fois, il n'y a pas qu'un fantôme. Donc, ça donne des séquences un petit peu stressantes. On va ressortir. Ce qui est bien, c'est que le plan nous montre à chaque fois où nous ne sommes pas allés. Je vais reprendre une photo pour bien checker où on doit se rendre. Bien l'avoir en mémoire. Donc là, c'est vraiment... Mais je crois que ça, cet escalier-là avec le petit meuble, c'est au début du jeu. Un autre endroit apparaît sur la photo. Je me demande s'il se trouve quelque chose. C'est ça avec un... Ça me dit quelque chose. C'est au début du jeu. Do le backtracking. Alors, de temps en temps, on se fait avoir par les caméras. Ça, c'est typiquement les jeux de l'époque. Là, de toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Les deux portes sont fermées. Une est scellée par un charme. Et l'autre est complètement fermée. Ah, mais je crois que c'est par ici. Il doit y avoir une porte. Donc là, il va falloir mettre les choses dans le bon ordre. Mais pour l'instant, je n'ai pas la note. Sachant que c'est des caractères japonais, c'est très sympathique. Je regarde vite fait ma carte. J'ai tout fait. J'essaye de réfléchir où il y a un escalier. Là, il y a un escalier. Je regarde mes notes vite fait pour voir si je ne peux pas ouvrir la porte dans mon dossier. Je n'ai pas encore eu de... 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 La note qui me permet d'ouvrir, qui m'explique. Ah, évidemment, j'ai tout. Parce que j'ai fini le jeu. Ouais, en fait, on l'a, là. Ça va nous permettre de gagner du temps. Rituel de strangulation. Au treizième jour du douzième mois, une vierge coupée du monde pendant 369 longs jours sera écartelée afin de pouvoir voir la corde de pouvoir. Treize, douze... Au treizième jour du douzième mois... Alors, ce n'est pas celui-là. C'est peut-être... Voilà, ça va être ça. Au vingt-sixième jour du onzième mois, en préparation au rituel de strangulation, dix ans plus tard, choisissez une vierge au pouvoir sacré. Elle doit avoir plus de sept ans, neuf mois et vingt-cinq jours. Je retourne voir la porte. C'est juste une suite de chiffres. Et en fait, on s'en fout des caractères japonais. C'est... Ce qui nous intéresse, c'est de... Ah, c'était pas là. Ce qui nous intéresse, c'est comme une horloge, en fait. Le premier caractère japonais, c'est... Non, c'est pas ça. Elle est là. Ah, vous voyez, même moi qui ai fini le jeu. Voilà. On va essayer de retenir. Il y a des boutons de caractère. Ok, ok, ok. Merde. Comme un idiot, j'ai passé le... Le... La description. Voilà. Je dis ce qu'on appelle les mots. Le rituel de Shinto. Alors ça, il faut retenir. Alors, le rituel de Shinto, c'est quand il faut le faire. Alors, Shinto, strangulation, est détenu le jour de... Shinto, strangulation, est détenu le jour de... J'ai essayé. C'est au treizième jour du deuxième mois. Non, mais c'est bien sur la strangulation, hein. C'est super fou. C'est détenu le jour de... Mais non, mais en fait, je ne l'ai pas encore eu, ce truc. Je ne vais pas vous mentir, ça me peine, mais je ne vois pas. Parce que je confonds avec un autre. On va monter. On n'est jamais monté encore. Je crois. Ou alors, on arrive de par là. On ne sait plus exactement. Si ça, on l'a fait. Je regarde mon plan. On peut descendre d'étage ici. Je suis exactement ici, voilà. Si je descends, je vais me retrouver. Là, je ne comprends pas. Je vais suivre mon feeling et je vais retrouver l'endroit. L'endroit où il y a ce petit escalier. De toute façon, il n'y en a pas cent mille des escaliers. Oui, une vierge de plus de 7 en balance. Justement, c'est assez simple. Compliqué à trouver. Bon, là, il n'y a pas d'escalier. Je pense qu'il faut retourner au début. Il y a des escaliers. On en a même deux. Celui-ci, déjà. Je pense que ça doit être ça. Non, ce n'est pas celui-ci. Maintenant, on est dans la pénombre, là ? Il nous a permis d'ouvrir, là. On peut aller par ici. Il y a un escalier qui est effondré. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas celui-ci. Regardez vite sur ma carte. Ou il y a un autre escalier. Là, il y a un escalier. Un petit meuble rouge. On l'a ouvert. On peut se fermer, ça ? Non, je peux ressortir quand même par là. Juste derrière moi, en fait. Une des portes s'ouvre. Le titre et l'artiste peuvent changer, mais c'est plus ou moins ça. Attends, pardon. Marrant, mais la bande-son, c'est exactement ce que j'écoute le matin quand je prends mon café et le soir quand je bookine. Moi, c'est ce que j'écoute. Enfin, j'écoute ce genre de truc quand j'écris. Le titre et l'artiste peuvent changer, mais c'est plus ou moins ça, oui. Là, j'ai une petite vibration. Attends, j'ai pas mon éclairage. Je confonds deux touches parce que dans l'autre Fatal Frame, pour sortir son appareil photo, c'est pas cette touche-là. C'est pas triangle. Là, c'est une porte fermée, ça ? Ouais. Là, c'est complètement fermée, ici. Donc, c'est pas là. Ça m'agace un peu parce que je pensais à... C'est toujours pareil. On essaie de faire bien. Sortir. Donc, là, on se souvient, la porte-là a été fermée, celle-ci. Ah, par contre, on peut quand même ouvrir le placard, là. Il y a une des portes qui s'ouvre ? Oulah, oui. Curieux ? Il y a une des boulevers encore. Ah oui. À chaque fois. Est-ce qu'il y aille rien ? Non, non, c'était juste une petite cinématique pour nous foutre les jetons. Et là, on retourne, voilà, là où c'était fermé. Je vais demander de l'aide à Niktaras. Je vais te dire si tu peux m'aider. Je vais te dire, ça sera juste de marquer deux, trois mots. Pour pas que je me trompe. Je pense qu'en fait, je n'ai pas ramassé le document, mais je l'ai déjà. Donc, j'ai dû faire bien les choses. J'ai vraiment envie d'aller voir, là, par là. Et des changements de plan de caméra, que j'aime beaucoup. Non, ici, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, le plancher était coupé. Alors, je vais te le dire, mon souci, deux secondes. Ah, vous voyez, il y a quelque chose, là, au sol, que je n'ai pas fait gaffe. Il y a quelque chose qui brille. Il y a tellement de poussière. Ok, mais j'ai vu un truc briller, là, quand je suis arrivé. C'est pas fou. Il y a quelque chose qui brille. Attendez, là, déjà, je n'ai pas été voir, ça va. Il y a une vieille urne devant le paravent, avec une image représentant une femme. Ok. On voit bien qu'il regarde quelque chose. Ah, on n'est jamais allé, là, sur le... Là, ici. On n'a pas ouvert, là. Je vais te le dire, ce serait juste de marquer un truc pour que... Ah, voilà, là, on est sur le balcon. Vous avez vu l'ombre qui est partie ? Ça, c'est dans la pièce qui est juste sur notre... Euh, en face de nous. Bon, j'ai retrouvé une plante médicinale. Là, on est sur le balcon du manoir. Un boulot, c'est un braille. Non, je vais te demander juste, là, je vais retourner où j'étais. Cette porte-là, elle est condamnée, hein. Voilà, la porte glissante en papier est déchirée. Je vois dans la pièce, rangée de livres, bibliothèque. C'est là où on a vu l'ombre, mais on ne peut pas y aller encore. On pourra après. Je vais retourner à la porte. C'est ici. C'est tout bête, en fait. C'est parce que là, je suis en train de streamer, donc ça me stresse un peu. Mes plantes. Voilà, c'est cette porte-là. Je vérifie sur ma carte. J'ai bien fait. Ouais, non, je suis bien, là. Voilà, je vais te demander d'écrire juste sur le chat ce que tu écris. Tu peux marquer Shinto, strangulation et détenu le jour 2. Est-ce que tu m'as marqué comme saloperie ? Pas sûr de voir la matière dans ce jeu non plus, tiens. Oui, c'est possible. Oh, c'est pas certain. Puis surtout, ne mets pas d'herbeur, pas du tout l'ambiance. Oui, non, on ne va pas le faire. Shinto, strangulation, jour 2. Voilà, merci. Comme ça, là, moi, je vais retourner dans mes notes. À mon avis, comme je joue et que je parle beaucoup, je n'ai pas ramassé le bon papier, mais bon, je l'ai déjà. Donc, c'est dans les phrases. Voilà, c'est Shinto, strangulation. Jour 2. Alors, jour 2, on est d'accord que ça doit être 13. Au 13e jour du 12e mois, une vierge coupée du monde pendant... C'est une. Donc, c'est 13, 12 et 1, j'imagine. J'essaye d'instaurer là, ou sinon je mixe. Alors, le premier, c'est ça. Alors, j'ai dit quoi ? J'ai dit 12, 13 et 1. C'est ça, hein ? 1, 2, 3, 4, 5. On ne peut pas. Donc, ça ne peut pas être ça. Parce qu'au maximum, il y en a combien ? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Donc, ce n'est pas le bon fichier que j'ai. Ça, ce n'est pas ça. Il n'y en a que 9. Non, mais... Oh, je ne sais plus. Ce qui m'intrigue, c'est que je n'ai pas le... Je suis sûr que c'est ça. Normalement, je dois trouver un document qui m'aide. Normalement, cette porte-là, on ne l'ouvre pas tout de suite. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas. Il y a une porte que je n'ai pas été voir. Eh bien, ici. Je ne suis jamais allé ici. Vous voyez ici, là. Vous voyez mon curseur. Je ne suis jamais allé ici. Le plus simple, ça... Ça te gêne ? Regardez vite fait sur Internet, Nick Taras. Pour la toute première porte avec le strangulation. Comme ça qu'on avance. C'est la toute première porte avec le strangulation et le jour 2, si tu mets ça sur Google, il va te dire tout de suite la réponse. Je te dis exactement l'intitulé. Est-ce qu'il y a un document que j'ai loupé pendant que je vous parlais pour avoir exactement la définition de... Quelque chose est graphé au-dessus, mais je ne peux en lire toute partie. Je devine à peine. Je distingue à peine les mots. Le rituel de Shinto, le rituel de strangulation, est détenu le jour 2. Mais je sais que c'est tout con, mais là, comme je suis en live, je stresse un peu, puis je ne me souviens plus. Donc, si tu pouvais me retrouver ça. C'est juste trois chiffres. Et puis, je ne sais plus exactement, je sais que celui du milieu, ce n'est pas zéro. Enfin, si, c'est zéro, et après, c'est un, deux, trois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais si tu ne trouves pas, je le fais tout de suite. Parce que là, je n'ai pas besoin de sortir de Streamlabs. Je suis sur la PlayStation 2, là. Je stream directement, maintenant, avec mon boîtier d'acquisition. Mais si tu ne trouves pas, alors j'étudie une fiche de walkthrough. C'est vraiment la première, je vais le faire, sinon. Hop, tu sais, hop, ne t'emmerdes pas. Tu marques le rituel. De tranquillation. Shinto est détenu le jour 2. Je regarde si tu ne m'as pas mis la... Ah oui, tu es toujours en train de chercher. Alors, attends, fantôme, rez-de-jozé, cheminée, premier étage, fantôme. Euh, bibliothèque. J'aurais voulu trouver le bon fichier, mais moi, je suis convaincu que c'est celui-ci. Je ne comprends pas. Parce que... Imaginons, à la limite, les chiffres sont bons. Ça fait... On a une possibilité juste de 9 chiffres. C'est pour ça que je ne comprends pas le 12 et le 13. C'est pour ça que je pense que, ça se trouve, je n'ai pas le bon document. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oui, on peut aller à 10 maximum. Mais ça se trouve, j'ai loupé une note. Et en fait, ce n'est pas 1, 2, 3. C'est... Ça se trouve, j'ai loupé une note. Et qui m'indique exactement ce que sont ces kanji, en fait. Je pense que j'ai... Comme je suis en... Que je n'ai pas eu de soucis en jeu, en jeu. Je n'ai pas eu de soucis en jeu, en jeu. Mais je pense que c'est le fait de... Parce que je stream... Bon, là, j'ai... Des films de puissance moyenne, ils sont très très bien. Ça, on l'a déjà lu. Parce que je n'inspecte pas tout, comme si je jouais seul, en fait. Il y a une boîte pour une plaque mortuaire. Et des restes d'eau parmi les cierges. Ceux du propriétaire ? Rappart. Je vais faire une photo. Je galère à trouver, ah, il y a toujours les vidéos YouTube. Mais je n'ai pas envie de me spoiler. Je préfère les walkthrough texte, ok. Non, ça... Alors, bon, bah, je te remercie quand même. C'est pas grave. Un autre endroit apparaît sur la photo. Non, mais... Moi, ce... Cet escalier-là, moi, il me fait vraiment penser à ce qu'il y a derrière la porte. Alors, du coup, il faut qu'on ouvre la porte. Mais ça veut dire que, bon, j'ai merdé, j'ai loupé un... J'ai loupé un fichier, quoi. J'ai plus souvenir de ce que veulent dire les kanji. C'est toujours pareil. J'essaye de faire bien. Et puis, il y a toujours un moment où ça merde. Mais bon, en même temps, je n'ai pas envie d'avoir la solution sur les... Sur les jambes, vous voyez. Normalement, il faut tout checker. Débris de bois, de terre éparpillée. Quelqu'un allait peut-être faire des réparations. C'est un jeu où j'ai passé des heures et des heures. Il y a des moments. Et encore, là, c'est que le début. C'est un jeu qui ne nous prend pas du tout par la main. Par moments, c'est assez fastidieux, quoi. Mais en fait, tu cherches un code à 4 chiffres. Non, non, je cherche 3 chiffres. Il y a 3 choses. Shinto, strangulation, jour 2. Mais je lis le document. Parce qu'en fait, là, je stresse un peu. C'est à moi de... C'est à moi de le retrouver, quoi. Cris du prêtre. Non, non, mais moi, je sais que c'est dans les phrases. C'est pas... C'est un truc... Avec des chiffres en rouge. Mais ce qui m'emmerde, c'est que ça soit marqué 13 et 12. Et alors, on peut pas mettre 13 et 12. Je sais qu'il faut qu'on compte. Vous voyez, celle-là, c'est des chiffres qui sont très élevés par rapport à ce qu'on peut faire. Tu vois ? Alors, j'en ai deux. Très bien. 1312 Et 36,69. On va essayer. Mais ça m'agace parce que je me souviens plus. Et tu peux me donner le pourquoi du comment ? Si tu l'as. Ah non, mais oui, c'est de quatre chiffres. Peut-être que c'est quatre chiffres. Ecoute. Ah, mais oui, ça se trouve c'est juste une date qui me demande. Le rituel de Shinto, le rituel de triangulation est détenu le jour 2. Bon, j'essaye. Je crois que ça me dit quelque chose, en plus, le premier. 1, 3. 1, 3. 1. 2. Ah, c'est ça. Bon, c'est pas simple. C'est ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est 1312 ? C'était la porte ? C'était l'année ? C'était l'année, hein. En fait. J'ai été un peu con. Non, c'est pas ça. Non, mais j'arrive même pas à le... Mais le 312, j'arrive même pas à le... Ah, c'était 13 et 12, juste. Voilà, c'était... Voilà, 13 et 12. Oh putain, j'ai pas eu la louper, elle. Voilà, bon, elle nous aide, elle nous indique. L'endroit. Voilà, le 13ème jour du 12ème mois, c'était tout con, en fait. Je sais pas pourquoi je focalisais sur 13 et 12. Parce que je suis con, hein. Simplement. Faut pas chercher. Faut pas chercher, hein, je suis con. Ça faisait longtemps. Donc là, normalement, vous vous souvenez, il y a l'escalier. En tout cas, le meuble, il ressemble drôlement. C'est un petit meuble rouge, là. La commode semble être vide. Il y a une très vieille commode japonaise ici. Elle ne présente aucun caractère particulier. Bon, c'est juste là. Je sens une forte présence venant du fond de la pièce. Bon, c'est ici qu'il va falloir faire la photo. On est juste en dessous. Voilà. Et ça va nous débloquer, voilà, la porte de tout à l'heure. Merci à toi, en fait. Je sais pas si je te l'ai dit. L'étrange sensation a disparu. Bon, ça fait une heure et demie. Je vais vous laisser ici. Si ça vous plaît, dites-le moi. On peut continuer demain. Ah, ah. Là, par contre, là, il y a un petit boss fight. On se fait juste ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Pour ça, on pourra... Bon, alors, lui, ça a été une formalité. Si ça vous plaît, on pourra continuer l'aventure demain. Là, je vais pas streamer deux heures ce soir. Bon, bah, tant mieux. Très bien. Bon, bah, je vais vous... Comme ça, demain, dès demain, on a la porte à ouvrir. Et on continue. D'accord, bah, super. Là, je prends... Je monte à l'étage. Voilà, on a à nouveau une pierre spirituelle. Donc, on fait ça. Hop. Je repasse en main cam. Bon, bah, très, très bien. Si ça vous plaît, c'est parfait. Dès demain, à 9h. Hein. À 9h pile. Cette fois, je mettrais pas de... De countdown de 5 minutes. Parce que ça me fait perdre du... Ça me fait perdre ma moyenne de viewer, en fait. Donc, je commencerai directement à 21h. Je mettrais peut-être un countdown... Un compte à rebours d'une minute. Et je commencerai pile à 9h. Donc, si vous êtes là, tant mieux pour vous. Mais je continuerai demain à 9h. Et vous allez voir, c'est vraiment très, très bien. Et puis, l'histoire est prenante. Et puis, il y a des... Les cinématiques sont bonnes. Enfin, c'est... C'est un très bon jeu. Donc, dès demain, on franchit cette... Cette porte. D'accord, je vais faire ça, Nick Taras. En tout cas, merci à vous. D'avoir été là ce soir. Et je vous souhaite une... Une excellente soirée. Je vais vous laisser sur mon... Tout aussi excellent... Générique de fin. Allez, bonne nuit à vous. Tchuss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501